D'accord, je te recale. Oui, mais si je recale tout le monde, il n'y a pas de problème. Un petit tape sur les doigts. T'as dit un truc qu'il ne fallait pas. On va te le dire, il n'y a pas de problème. On est cash. Je suis le premier à être cash et je ne suis pas tout seul, puisque j'ai des personnes qui me suivent et qui sont très d'accord aussi avec ce que je fais. Avec ce que je dis. On se ressemble, on se retrouve. Donc ça fait 50 mois que je diffuse et sur YouTube, ça va faire depuis février 2017. C'est presque 3 ans et demi. Dans 2 ou 3 ans, nouveau cristallin, vision 12-10. L'année prochaine, dans 2 ans, la lunette de chez Apple. Les verres correcteurs, directement sur les lunettes de chez Apple. C'est intéressant tout ça, on n'y a pas encore, mais ça vient. On aura tous un compte à rendre. Ou à fermer un jour. Des comptes à rendre pour tous ceux qui s'installent, pour tous ceux qui ont des choses à faire. Dès qu'on t'a rendre. Quand tu penses que désormais, peut-être... À bientôt, Sabine. Il n'y a pas un seul endroit sur cette planète où tu ne pourrais pas être tranquille. Il y a du monde de partout. C'est comme les rues dans ta ville. Tu cherches un endroit et à chaque fois, il y a quelqu'un. Alors, ce qui fait partie de la chaîne, quel est ton quotidien pour ta chaîne, tes abonnés ? Je ne comprends pas ta question. C'est quoi mon quotidien, mes abonnés ? Les abonnés n'ont aucune espèce d'importance. Ce ne sont pas les abonnés qui font la chaîne. Les abonnés, j'ai plus de vues que des personnes qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi. Ça n'a rien à voir, les abonnés. Il y en a qui ne s'abonnent pas, il y en a plein qui ne veulent pas s'abonner. Et puis il y en a qui se sont abonnés qui ne sont plus là. Je ne pense pas que ceux qui viennent me voir soient forcément abonnés. On parle tout le temps de les abonner, c'est quand même sur faire. Un plan multifocaux, même pour Hypermétrop, depuis 2013, 700 000 opérations par an en France, en 10 minutes. Et vous avez confiance dans les opérations. C'est bien là où le bas blesse. C'est bien là où le bas blesse, je vais te dire, pelote. C'est que vous avez confiance dans ceux qui vous opèrent. Je vais vous préciser quelque chose. Je n'ai aucune confiance dans les opérations. Aucune. Ou très peu. À partir du moment où vous faites confiance, c'est sûr, c'est de la bonne, c'est de la pure. Tu fais quoi ? Tu tombais jusque là. C'est super, mais on est dans une année blanche. Il y a tout le monde qui s'en met plein partout. On a eu les jambes coupées, on continue de marcher. On met confiance dans les opérations. Moi, ça me sidère. Et si ça foire, tu fais quoi ? Tu n'as plus d'œil. Tu mets tes yeux dans la main de quelqu'un. Si ça rate, tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de vision. Autant de couper un bras, c'est plus simple. Il y a 12 personnes qui reviennent. Ben voilà. Pour nous divertir, tu cherches différentes infos. Ça t'empiète sur ton boulot perso, si ce n'est pas indiscret. Direct, tu arrives, tu penses que j'ai un boulot perso. D'accord. Une vraie vie, quoi. Un vrai taf. D'accord. Ça ne peut pas empiéter, puisque je fais ça tout le temps. C'est que j'ai décidé de faire ça tout le temps. C'est quoi ces questions ? Tu as 16 ans, je te recale. Je te recale. Allez, hop. Pas là. Ce qui me sidère, c'est qu'il y a autant de personnes qui font confiance pour les opérations des yeux. Parce que sur les opérations qui réussissent, il y en a qui foirent. Alors, vous mettez vos yeux dans les mains d'un spécialiste, et puis après... Ben ouais, mais quand tu joues... En fait, vous jouez tous sur un coup de poker. Hé, Castaner. Vous jouez tous sur un coup de poker. C'est-à-dire, moi, je vais me faire repérer des yeux. Bon, ben si ça rate, c'est pas grave, j'ai plus de vie. Mais si ça réussit, en même temps, j'aurai une vie meilleure. Ouais, mais si ça rate, tu fais comment ? Faire confiance à ce point-là, ça me sidère. Si les problèmes de la tech, t'en fais pas, tout va bien. Moi, tu m'attrapes, même si tu m'attrapes, je me laisse pas faire. Je me fais pas opérer. Pour toi, ça a très bien marché. Ben, c'est pas une raison. Ça va, Danasa ? Salut, Frédéric. C'est pas parce que ça marche bien pour toi que ça marche bien pour tout le monde, ou que tout le monde peut faire confiance aveuglément. Alors, à 2000, d'accord. C'est pas remboursé. Parce qu'on veut toujours se soit remboursé. On prétend mieux savoir. Là, chez Razade, on vit maintenant dans un village mondial. On est pas là en train de dire qu'on prétend mieux savoir, mais on est parti avec des personnes qui s'intéressent à beaucoup de choses et qui ont peut-être des choses à dire. Laser. C'est plus simple. Non, New Sail, New Sail, tu l'as mal pris. 13% de batterie. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison de nous quitter. 13% de batterie. Tu branches sur le secteur. C'est quoi cette histoire ? 13% de batterie. Et alors ? Tu te branches ? Si ça rate ? Tu es pas un ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada